bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vais zoomer parce que je vais faire des petits détails aujourd'hui bon je vais en fait le tuto aujourd'hui c'est pour faire ces espèces de petits pompons comme ça avec j'ai aussi ça c'est mon premier essai je l'aime moins parce que je me suis pas rendu jusqu'au bout mais quand même il est pas si mal fait que j'ai décidé de le garder tel quel pour voir mais celui là c'est parfait donc je vous le montre un petit peu plus près comme ça ça irait mieux et voilà donc en fait c'est des petits pompons pour mettre après des bijoux d'album j'en ai pas de fait présentement j'aurais dû vous en faire un pour vous montrer mais je trouve ça très beau et j'ai décidé de le faire avec ça je vais acheter ça au dolorama je dois voir le prix oui regardez 1 et 25 le rouleau c'est du ruban d'organza que il y avait ils ont souvent ça dans le temps des fêtes ou dans le temps de noël surtout pas que noël que j'ai trouvé souvent celui-là il ya des paillettes je le trouvais très beau peut-être que si je travaille sur ma vitre juste un instant je vais sortir ma vitre vous allez mieux voir les détails je crois que sur mon tapis de plastique en fait ce tapis de plastique là je l'aime parce quand je fais de la peinture ou quoi que ce soit c'est facile à laver c'est pour ça que c'est souvent ça que vous voyez dans mes vidéos mais mais c'est pas très beau c'est vite met toi un endroit c'est plus joli comme ça bon ok ces espèces de petits de petits fermoirs comme ça je les ai acheté chez alina craft voilà peut-être deux ans je sais pas s'ils sont encore là mais moi ça fait très longtemps j'ai acheté parce que à l'origine c'était pour des bijoux je faisais un truc avec des plumes des boucles d'oreilles avec des plumes puis ces bijoux là c'était fantastique je pourrais vous me garder une ou deux pinces pour vous montrer ça mais c'est ça en fait c'était le même principe que ça mais avec des plumes donc on commence en fait tout ce que ça me prend c'est ça une paire de ciseaux puis mon ruban je fais moi je fais environ je sais pas combien de centimètres mais mes choses trois quatre centimètres puis je vais vous expliquer parce qu'après on va couper une demi-lune donc je me fais les petits tours comme ça que je replie puis peut-être quatre cinq épaisseurs là peut-être j'aime ça quand c'est bien fourni bon et on coupe de toute façon que vous en prenez cinq ou six là ça va être fourni quand même parce qu'on le replie en deux comme ça et là 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 j'essaie de tout mettre mes pliures égales comme ça je viens prendre attendez un petit peu j'ai mal fait mon truc j'aurais dû ouvrir ma petite pince d'avance donc moi je prends deux pinces parce que c'est quand même assez solide et avec mes deux pinces j'ouvre la mâchoire comme ça là j'ai fait des niaiseries parce que je voulais que ça soit beau à l'écran mais j'écroché des dents bon et voilà ça devrait bien un coup ma mâchoire est ouverte je viens la poser vers le centre et j'entre toutes les épaisseurs à l'intérieur comme il faut et voilà là j'ai fermé un peu avec mes doigts la mâchoire mais avec une pince je vais venir la fermer complètement là si vous avez la pince avec le boublant là pour éviter les marques de métal c'est encore mieux moi je l'ai pas mais à toutes les fois je fais des bijoux quoi que c'est ça je me dis ah je devrais l'avoir peut-être un jour et voilà là j'ai un colis qui est arrivé à la poste je sais pas c'est quoi probablement à l'inacraft pas à l'inacraft mais à l'iexpress et aujourd'hui je peux pas aller chercher parce que c'est férié c'est on a une nouvelle flight mais en fait au québec c'est pas applicable mais dans la majorité du canada c'est congé aujourd'hui donc tout ce qui est fédéral c'est fermé donc poste canada est fermé donc là ce que vous me voyez faire c'est que je viens couper toutes mes mes doublures attendez un petit peu que je vous montre quand je parle de regardez ici là j'ai un pli je viens de couper je fais la même chose pour tous les plis ça c'est pas nécessaire c'est ce que moi je préfère parce que je trouve que ça fait plus fluffy ça fait plus non bien fait que c'est juste pour ça que je viens ouvrir les les mâchoires là j'aime insta moi j'avais déjà un rond de couper fait que ce que je viens faire c'est venir couper puis ça vous pouvez prendre n'importe quel temps que ça fait une forme arrondie tiens et là c'est pas très beau fait que j'aime aligner pour enlever l'excédent puis là c'est vraiment au bout de chacun de la manière de le faire c'est juste pour donner moi je voulais donner plus un look éventail donc c'est pour ça que j'ai coupé les petites pointes comme ça pour que ça soit plus arrondie et voilà donc ça donne ça c'est un peu plate fait que ce que je fais c'est que je prends mettons deux épaisseurs et je viens couper les petites lanières dedans je vous dirais peut-être à un demi centimètre chaque comme ça après je vois pas en dessous puis je fais la même étape en fait c'est juste pour pas que mes mes coupures soient toutes égales parce que quand c'est tout égal ça ça fait pas fluffy c'est pour ça qu'on y va à peu près on prend pas de mesure là vous pouvez en prendre deux trois épaisseurs c'est pas grave il n'y a pas de notice spécifique c'est pas grave il n'y a pas de notice spécifique encore deux et dernière étape là il y en a que j'ai fait peut-être à trois centimètres d'autres à trois millimètres d'autres à quatre d'autres à cinq c'est pas grave donc regardez vous voyez ça fait déjà un effet de fluffy et comme c'est de l'air le regard ça on vient juste chiffonné comme ça et voilà c'était pas plus compliqué que ça ça fait des beaux petits bijoux d'album comme ça donc c'était mon petit tuto de ce matin puis j'espère que vous avez apprécié c'est très très rapide à faire ça prend pas beaucoup de matériel puis on passe notre ruban qu'on a donc ça fait on achète rien de nouveau bon naturellement ceux qui ont fait des bijoux connaissent ces fermetures là puis si dans la majorité des magasins là où il y a du matériel pour faire des bijoux vous allez retrouver ça moi c'est juste parce que pendant la souvent je vais mieux commander par aliexpress parce que un des fois c'est moins chaud puis deuxièmement ben c'est pas des trucs qui pressent être d'avoir donc je vous reviens avec un autre vidéo concernant ces petites pinces avec mes boucles d'oreilles plumes donc je vous souhaite une très belle journée merci bye bye merci